Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, artistiques et associatives. D'habitude, je rajoute à cette phrase les belles énergies de mon territoire, le Vaucluse. Mais cette fois, ce n'est pas un invité vauclusien que je vous propose d'écouter, c'est d'ailleurs un épisode un petit peu particulier que j'ai mis quelques mois à monter, car il est toujours plus difficile d'interroger des personnes très proches. Allez, je ne garde pas le suspense plus longtemps, mon invité c'est Jean-Philippe Drecourt, compositeur de musique électro-acoustique, et c'est aussi mon frère, mon grand frère, ou mon brother comme je l'appelle depuis qu'il est parti vivre à l'étranger, alors que j'avais 19 ans. Pourquoi donc sortir de ma ligne éditoriale ? Parce qu'Esperluette est proche de fêter sa troisième année, et que Jean-Philippe a été l'une de mes sources d'inspiration. Étudiant brillant au lycée, il entre en prépa, puis dans une grande école pour poursuivre ses études d'ingénieur en génie de l'environnement. D'abord au Danemark, puis au Royaume-Uni, où il a terminé son doctorat. Un jour, il est venu annoncer à mes parents qu'il arrêtait tout pour devenir écrivain. Il a ensuite déménagé au Portugal, est devenu traducteur, et ses envies d'écriture ont évolué pour l'emmener vers la musique électro-acoustique. C'est lui le premier qui m'a montré que l'on pouvait oser et sortir d'une voie toute tracée pour tenter des aventures professionnelles un peu plus folles. C'est lui aussi qui m'a parlé de podcast quand je lui ai dit que j'aimerais continuer à faire des interviews après une expérience radio pendant le festival. Il m'a donné mon premier micro et a créé le jingle d'Esperluette. Vous voyez maintenant le rapport entre Esperluette et Jean-Philippe. Mais ce n'est pas le portrait de mon frère que je veux partager avec vous, c'est le portrait d'un artiste avec les étapes de sa nouvelle carrière, ses inspirations, sa sensibilité et ses envies créatives. C'est le portrait de quelqu'un qui ose avancer sur un nouveau chemin. Vous entendrez d'ailleurs que ses expériences d'ingénieur ne sont jamais bien loin de ses créations. Cet épisode sera également l'occasion pour vous d'essayer d'écouter certains sons autrement. Vous verrez. Bonne écoute ! Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Drecourt et je suis compositeur de musique électro-acoustique. En fait, ça a commencé en troisième. J'ai un copain qui m'a ramené un disque de The Art of Noise, qui est un groupe de musique expérimentale anglais et qui travaillait justement avec des sons montés et à cette époque-là, il montait encore sur des bandes. Et lui, il était super fan et j'avoue que tout de suite, j'ai accroché. Donc à ce moment-là, je ne me savais pas encore que j'allais devenir compositeur de musique électro-acoustique, loin de là, mais en y réfléchissant, c'est vraiment la mort. C'est là où ça a commencé, où j'ai dit « Ah, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas de la musique pop, ce n'est pas juste du piano ou un violon ou des synthés. Il y a autre chose. » Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a passionné. C'était vraiment, j'ai adoré. Et en fait, après, j'ai oublié les études, tout ça, machin. Et après, j'étais au Danemark et j'ai une amie qui avait justement un Zoom H1. Elle a enregistré des livres audio. Moi, je l'ai utilisé pour enregistrer les chats qui ronronnaient. Je suis allé enregistrer la mer et tout ça. Mais là, j'étais plus dans le field recording, donc l'enregistrement de terrain où on enregistre des sons naturels ou des sons de la vie et on ne monte pas, on ne transforme pas, on ne fait rien. C'est juste qu'on les met comme ça, on les présente comme ça. Et c'est un témoignage du paysage sonore d'un endroit ou d'une situation. Et après, j'ai rencontré un pote à Londres qui, lui, faisait ça aussi. Donc, on a commencé à sortir, à aller enregistrer à Londres, faire des trucs. Et puis, il m'a prêté un livre, In the Field, qui m'a complètement changé la vie. En fait, le livre montrait qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça et qui, après, composaient de la musique avec ces enregistrements, ces field recordings. Et je me suis dit, mais c'est génial ça ! Donc, c'est des interviews de gens qui sont relativement connus dans le domaine du field recording. C'étaient vraiment des gens qui commençaient à composer, à superposer leurs enregistrements. En fait, de composer une pièce musicale à partir d'enregistrements qui ne sont pas des instruments. À partir d'enregistrements de bruits, de sons, de gens, d'animaux, de toutes sortes de choses. Et c'est là vraiment, je crois, où il y a eu le déclic. Où je me suis dit, ah ouais, ça, ça, je pense que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien essayer, quoi. L'électro-acoustique, ça regroupe vraiment beaucoup de choses, en fait. C'est tout ce qui n'est pas joué avec des instruments. Et encore, c'est quelque chose qui est monté sur l'ordinateur, en fait. Donc, on pourrait dire que la musique électronique, c'est de la musique électro-acoustique. C'est acoustique et électronique. Mais généralement, ce qu'on décrit par musique électro-acoustique, c'est la musique qui est principalement composée de bruits qu'on ne considérerait pas comme de la musique, à la base. Mais qui, si on se débrouille bien, est pour certaines personnes, devient musicale par le montage, en fait. Donc, j'enregistre un bruit qui m'intéresse. Donc, ça peut être de la vie quotidienne, ça peut être n'importe quoi. Alors, je ne sais pas, là, dernièrement, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu la porte de mon micro-onde qui grince. Le grinçant de porte, c'est un grand classique de la musique concrète, qui est l'ancêtre de la musique électro-acoustique, qui a été développé en France, dans les années 50, juste après la guerre, à l'avènement de la radio, où on commençait à avoir des bandes d'enregistrement. Les premiers compositeurs de musique électro-acoustique, donc qui étaient la musique concrète, ils utilisaient des disques. Et en fait, ils créaient ce qu'ils appellent un sillon continu, une petite griffe sur un des sillons du disque, pour qu'en fait, l'aiguille du tourne-disque, elle tourne toujours dans le même sillon. Et c'est la première boucle, le premier Saint-Paul. Les premiers compositeurs de musique électro-acoustique, c'était des mois, des années, pour créer une pièce de quelques minutes. L'ordinateur, ça aide énormément. Et puis pour la transformation, je veux dire, on a tous les outils dans l'ordinateur, alors qu'avant, c'était des pièces entières, avec des filtres, des compresseurs, toutes sortes de choses. Là, tout est dans mon ordinateur portable. J'ai besoin de rien qui soit extérieur. Moi, j'enregistre beaucoup, j'adore l'eau. Donc j'enregistre beaucoup les fontaines, les vagues, les rivières, le glouglou. J'ai un super glouglou dans un égout d'eau qui s'évacue. Après, il y a tout ce qui est matériaux, casser des choses, par exemple. Ça, c'est très bien, parce qu'après, on peut le ralentir. En le ralentissant, on découvre des nouvelles textures, en fait, si on enregistre en bonne qualité. Le métal, c'est génial, parce que ça résonne. En fait, tout ce qui fait un son peut devenir matière. Et plus c'est ésotérique, plus c'est inhabituel, plus c'est intéressant, en fait. C'est toujours en arrière-plan, quand quelqu'un ouvre une porte, je dis « Ah, tiens, le grincement... » Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des cactus. Je vous ai allé enregistrer des cactus. C'est la fin de l'été, les feuilles des cactus sont sèches. Et donc, quand tu les craques, en fait, il y a des fibres. Et les fibres, quand tu les tires, elles résonnent comme des cordes d'instruments. Et elles résonnent dans la feuille. Donc en fait, là, ce n'est pas un enregistrement traditionnel. Donc ça, c'est une autre des techniques qu'on utilise beaucoup en musique électro-acoustique. C'est qu'on utilise des micros qui sont des micros qu'on va appeler non traditionnels, qui enregistrent des vibrations qui ne sont pas nécessairement des vibrations de l'air. Ça peut être des vibrations d'objets. Donc par exemple, pour cette feuille de cactus, j'ai utilisé un micro-contact, qui est normalement utilisé pour amplifier une guitare ou un piano. Et là, je mets le micro-contact sur la feuille et je déchire la feuille. Et donc les fibres de la feuille, elles vibrent et elles transmettent le son dans la feuille. Donc on a des... Généralement, quand je n'ai pas mon micro, il y a un son intéressant. Et quand j'ai mon micro, il ne se passe rien. Généralement, c'est le dilemme de l'enregistreur moyen. C'est qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant quand on n'a pas le micro. Et je pense que partiellement, c'est parce que quand on n'a pas le micro, on est détendu. On ne pense pas justement à utiliser son micro. Et donc on est plus ouvert sur ce que le monde a à nous offrir. Normalement, il faudrait toujours avoir son enregistreur avec soi. Et puis bon, ce n'est pas très social quand on dit « taisez-vous, c'est bon là, j'enregistre ». Au niveau de la collecte des sons, ça va dans les deux sens en fait. J'ai des séances d'enregistrement où c'est juste parce que je veux enregistrer quelque chose et que ça m'intéresse. Ou là par exemple, les cactus, je suis tombé dessus par chance. Je me suis baladé, puis j'ai commencé à essayer, j'ai essayé des trucs, puis il y avait une feuille qui était là, qui était une feuille morte. J'ai dit « tiens, je vais déchirer ». Des déchirures, généralement, c'est toujours… On obtient toujours quelque chose d'intéressant. Là, c'était vraiment à l'instinct. J'ai joué avec les cactus et j'ai maintenant, dans ma banque de sons, j'ai des feuilles de cactus. Parfois, on va chasser le son avec une idée dans la tête. J'ai fait une composition pour une performance dans un château d'eau. Ce château d'eau faisait partie d'un système d'alimentation en eau d'une ville et on célébrait les 80 ans du système d'alimentation en eau de la ville. Là déjà, on nous a donné une banque de sons. Mais après, il y avait des sons que moi je voulais enregistrer parce qu'on voulait créer l'histoire d'une goutte d'eau, de la pluie jusqu'au moment où elle sortait du robinet et il y avait quelqu'un qui buvait l'eau du robinet. J'ai chassé le bruit de la pluie. J'ai eu de la chance, c'était encore à la saison des pluies au Portugal. Donc, j'ai été enregistrer la pluie. J'avais créé la chronologie de la pièce. On savait qu'on avait 20 minutes. Je savais qu'au milieu, j'avais les sons, tout ce qui était les sons techniques, les tuyaux, tout ça. Et après, je voulais quelque chose qui était plus organique au début et quelque chose qui était plus basé sur la consommation d'eau, le produit fini à la fin. Pour moi, utiliser l'art pour montrer l'industrie d'une façon différente, je pense que c'est une approche que j'essaye de développer. Ce n'est pas évident parce qu'il faut accéder au milieu industriel. Avec mon diplôme d'ingénieur, je suis toujours intéressé par la technologie, par l'industrie, par ces choses-là. Et donc, je voudrais composer avec des sons industriels et donc aller dans les industries et enregistrer. Je trouve que même si, généralement, l'industrie est considérée comme une source de pollution au niveau du bruit, déjà, on en a besoin. Donc, il faut quand même être honnête par rapport à ça. C'est que soit on fait quelque chose par rapport au bruit, on le gère, soit on accepte. Les fonderies d'acier, il n'y a pas photo. Ça fait du bruit. On ne peut pas les empêcher de faire du bruit. Donc, après, moi, ce que j'ai essayé de développer dans ma pratique, c'est justement d'aller enregistrer ces sons et après, de les transformer en quelque chose d'intéressant. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de beau dans le sens où c'est les petits oiseaux, c'est un film recording dans une forêt où il n'y a pas de bruit, il n'y a que des animaux sauvages, des choses comme ça. Mais ça peut être intéressant. Ça peut inviter à la curiosité, en fait. De se dire, ah oui, quand même. Ah, c'est intéressant. C'est différent. Et d'essayer donc de... Donc, je ne fais pas non plus l'apologie de l'industrie, mais c'est d'essayer d'être entre les deux, de dire, OK, bon, voilà, c'est les sortes de bruits qu'on a dans l'industrie. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Est-ce que c'est intéressant ? Je vous attire l'attention dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ? On les garde, on essaye de les transformer, on s'associe au processus de production de nos biens de tous les jours d'une façon qui est différente, d'une façon qui est plus intime dans le sens où, généralement, en effet, les gens n'ont pas accès aux industries, aux usines. Donc, en amenant les sons à eux dans une salle de concert, une salle de musée, quelque chose, on a peut-être une façon de les éduquer un peu indirectement sur ce qui se passe vraiment et sur aussi le travail des gens qui sont là, qui, eux, sont obligés de subir le bruit tous les jours et donc de savoir s'il y a un moyen de changer notre relation par rapport à ça. Ça fait partie de notre mémoire, ça fait partie de notre vie. On ne peut rien faire sans ces industries de nos jours. Il y a très peu de gens qui vont construire leur maison avec des troncs d'arbres qu'ils ont abattus eux-mêmes. Donc, c'est là. Il y a un lien entre mes études d'ingénieur et ma vie d'artiste de plein de façons, en fait. Alors, une des façons, c'est ça. Je suis très intéressé par justement la technologie et la technique et d'essayer de voir si on ne peut pas composer des choses qui sont intéressantes ou parfois juste enregistrer. J'ai un super field recording d'un ponton à Lisbonne dont personnellement, je trouve que le grincement est absolument fantastique. C'est un avis très personnel qui est partagé par très peu de personnes. mais je trouve que c'est que le... Et à chaque fois que j'y vais, que je prends le bateau pour traverser la rivière, je trouve que ces pontons sont musicaux, qu'il y a vraiment une musique. Je pense que la plupart des gens, surtout les voisins, doivent se dire il y en a marre des pontons, ils pourraient mettre de l'huile. C'est clair. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté musical qui, quand c'est tiré de son contexte, c'est vraiment... C'est très beau. Je trouve que c'est beau. C'est très beau. Donc ça, c'est un des premiers aspects. C'est l'aspect de la relation à la technologie et la compréhension de la technologie. Je sais ce qui se passe. Vu que j'ai des compétences d'ingénieur que je n'ai jamais utilisées vraiment, mais elles sont là, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui va se passer. Donc j'essaye de représenter ça par mes créations. Puis la curiosité, l'intérêt, je suis un geek, il faut quand même le dire comme c'est. Donc, ouais, à chaque fois qu'il y a une machine, un truc, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir mettre des micros dessus, à plonger ma tête dedans pour savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est avec le son. Il y a un moyen de faire ça de façon délibérée. On a une ligne directrice qui permet d'explorer les machines et les processus technologiques d'une façon très particulière. Et après, en plus, le fait d'être ingénieur, ça me permet aussi d'utiliser des logiciels qui ne sont pas accessibles à des gens qui n'ont pas de connaissances en informatique, en technologie, des choses comme ça. J'utilise, pour la transformation des sons, j'utilise des logiciels qui sont des logiciels où il faut programmer ses propres transformations. Et donc, j'ai besoin de connaissances en acoustique, en informatique, ce genre de choses. Et donc là, être un ingénieur, ça me donne un atout supplémentaire parce que je sais comment créer des programmes, je sais comment programmer les outils. Je suis passé de l'ingénieur à l'artiste, ça c'est clair, c'est une grosse opposition. Je pense que c'est une réaction par rapport au fait que je n'ai pas nécessairement bien vécu tout au moins mes premières années en prépa. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais été vraiment dans le rang, je ne me suis jamais vu en étant directeur d'entreprise. J'adorais le sujet, la technologie, tout ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Mais pas nécessairement le fait d'être assis dans un bureau d'études pendant toute la journée, encore que je suis assis dans mon studio toute la journée. C'est différent. J'approche la pratique artistique comme un ingénieur. Ce qui pose des problèmes au niveau de la créativité parce que j'ai tendance à organiser mes trucs de façon très rationnelle, il y a un plan. Alors que quand je discute avec mes amis artistes, on voit que leur approche est beaucoup plus organique, il y a une connexion au lieu, une connexion qui est plus lyrique. Mais donc moi, j'apporte autre chose. J'ai la signature de l'ingénieur dans mes créations. Et tout mon travail sur ces dernières années, ça a été justement d'assouplir un peu l'approche de l'ingénieur et de rajouter l'artiste et en fait de voir que je n'écris pas un manuel. J'écris un dialogue avec mon public. Il y a besoin d'un dynamisme, d'une dynamique de la pièce qui n'est pas le même que quand j'écris un manuel ou une candidature. C'est quelque chose qui demande beaucoup plus de réflexion sur la conversation, sur l'effort, les faibles, les variations d'intensité, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus difficiles parce qu'il n'y a qu'une façon de construire un pont. Il y a un nombre infini de façons de construire une pièce de musique. Alors à partir de quand j'ai réussi à me dire que je suis un artiste, je n'ai pas encore réussi complètement en fait. Je vais dire que c'est arrivé quand on m'a payé pour la première fois. Et donc c'était cette performance dans le Château d'Eau. On a payé. J'ai posé une candidature. On était une centaine d'artistes. Il y avait quatre places. J'ai été sélectionné. Ils ont dit oui, on va vous donner des sous pour ce que vous faites. et là, je n'ai pas compris. Donc ça m'a quand même en fait, après, ils m'ont pris au sérieux. C'est surtout ça. Je suis arrivé, j'ai dit il faut faire ça, il faut enregistrer ci, il faut mettre les haut-parleurs comme ça. Je me mets là, on organise la pièce comme ça. Le gars dit OK. OK, on fait ça. Là, j'ai dit il y a quelque chose là, ils sont d'accord. Ils ont signé un chèque et ils vont inviter des gens à écouter. Les gens sont venus. Je pense que ça m'a vraiment oui, ça m'a changé. Ça a changé. Je me suis pris au sérieux. Donc, je pense que je prenais mon travail au sérieux avant mais là, c'est quelque chose qui a vraiment changé la façon dont ma relation à l'art et j'ai commencé à ne plus appeler mon bureau mon bureau mais mon studio. Et c'est vrai que ça continue mais c'est encore du mal mais on y arrive. On progresse. Je me rends compte en étant en contact avec d'autres artistes qu'en effet je ne suis pas un artiste et donc j'ai une approche au monde qui est complètement différente des artistes et j'en suis très content. Je pense que au long terme c'est une force pas un handicap parce que ça me permet justement de percevoir le monde de façon différente. En plus, la musique électro-acoustique c'est une musique qui est très abstraite, qui est très technique donc justement moi je je ben mon amour de la technologie me permet justement d'aller trouver les sons ou même de me dire ah oui donc ça ce matériau-là je pense que ça va être intéressant et si je le manipule de cette façon il va sûrement créer des sons et quand je le manipule je sais où je dois capturer le son si je mets un micro-contact ou le type de fréquence qu'on va avoir donc à ce moment-là j'ai besoin d'un tel de matériel comme ça ou là la pièce elle est trop grande il va y avoir un écho il faut que je m'arrange dans un coin pour que j'ai pas l'écho ou justement je veux capturer l'écho donc là je vais me mettre à un autre endroit ça c'est des compétences techniques c'est pas des compétences artistiques après c'est ce que je fais avec qui est le travail artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que comme j'essaye de développer mon Wii j'ai aussi une sensibilité au son et au bruit qui est accru je pense que c'est une des raisons pour laquelle je fais de la musique électro-acoustique c'est justement d'essayer de transformer ce rapport qui est un rapport est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu plus de silence en disant oui mais de toute façon je vis en ville donc il y a du bruit donc il faut que je m'approprie le son que je le transforme et que je le sublime en fait mais c'est vrai que j'ai deux modes j'ai le mode dans la vie de tous les jours où là les bruits me dérangent les voisins me dérangent le compresseur de la clim du voisin m'ennuie pendant que je mange dehors et puis il y a le Jean-Phil électro-acoustique où là c'est ah oui oui des super des fréquences comme ci des fréquences comme ça ah oui là c'est génial ah ben là je vais aller mettre mon micro dans un trou ça va résonner d'une certaine façon et donc il s'approprie les sons de façon complètement différente donc il y a le chasseur de sons et puis il y a le Jean-Phil de tous les jours mais je pense que de faire travailler sur les sons en fait ça m'a donné aussi m'a permis de me distancer un peu plus du bruit et d'être un peu plus détendu par rapport à ça et aussi de trouver des moyens de me protéger du son même si c'est juste des boules caisse ou un casque d'écoute anti-bruit je sais comment gérer et me protéger un peu quoi mais c'est vrai qu'il y a deux personnes il y a le chasseur et puis la personne qui vit tous les jours et qui a besoin d'un peu plus de calme pour justement pouvoir après travailler avec les sons j'écoute ce genre de musique oui c'est pas quelque chose que j'écoute tous les jours quand je travaille je peux pas écouter ça c'est une musique qui est difficile c'est pas le bon mot mais qui demande une attention c'est une musique qui demande l'attention qui captive toute l'attention de l'auditeur la musique électro-acoustique c'est un peu comme manger un mais très particulier qui a un goût vraiment soit très amer soit très sucré ou très acide mais qui a été on sent que ça a été composé de façon délibérée donc c'est pas aller au McDo donc quand on va au McDo on peut bouffer du McDo tous les jours si on veut si on aime ça on rentre on mange on sort c'est bon c'est fini là c'est faut s'asseoir faut commencer par respirer ou un vin très bon vin un vin inhabituel il faut prendre son temps il faut pas il faut pas se jeter c'est très différent de la musique traditionnelle, conventionnelle parce que généralement il n'y a pas vraiment de rythme il y a pas enfin le il y a ce qu'on appelle de la vitesse donc ça accélère ça ralentit mais il n'y a pas il n'y a pas la percussion il n'y a pas de mélodie généralement il y a des motifs donc on va retrouver des motifs qui vont revenir qui vont être transformés mais c'est pas la même chose qu'une mélodie qu'on peut chanter on ne peut pas vraiment chanter de la musique électro-acoustique encore que moi parfois je fredonne de la musique électro-acoustique ça m'arrive mais il faut il faut partir avec l'esprit ouvert et pas avoir mal à la tête un jour de migraine il ne faut pas commencer à écouter de la musique électro-acoustique c'est une aventure c'est une découverte et c'est avec au fur et à mesure avec la pratique on on s'habitue on commence à reconnaître certaines choses et c'est pareil c'est pas un truc qu'on écoute toute la journée comme la radio on se pose pendant une demi-heure trois quarts d'heure ou même cinq minutes on dit ok maintenant j'écoute ça et il y a des expériences à avoir par rapport à ça qui sont des expériences très fortes mais qui demandent une certaine un certain engagement avec le support alors l'esperluette du moment je voudrais parler de Gordon Hampton c'est un gars qui fait du field recording un des meilleurs du domaine il a un projet qui s'appelle One Square Inch of Silence donc il y a un centimètre carré de silence et en fait il recherche dans le monde entier les endroits qui n'ont pas été pollués par par le son des êtres humains ce qui est très difficile de nos jours parce que la plupart des endroits sont survolés par des avions et donc en fait il y a une pollution sonore de l'avion qui aussi en tant que même pour enregistrer des bruits industriels et tout ça quand on a des bruits des moteurs derrière c'est infernal j'adore ces field recording je les écoute ils sont sur Spotify je les écoute très régulièrement généralement je fais ma sieste avec lui il adore les oiseaux et donc il fait des enregistrements d'oiseaux partout dans le monde et donc il dit qu'il a une théorie comme quoi enfin c'est pas une théorie c'est vrai l'être humain en fait l'ouïe de l'être humain est la plus sensible à la fréquence des chants des oiseaux et donc il dit que nous on a une relation aux oiseaux qui est particulière parce qu'on c'est vraiment on est vraiment attentif alors je ne sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui réfléchis après mais pour moi je me dis que la raison pour laquelle on est tant sensible aux oiseaux c'est que les oiseaux sont un super indicateur de savoir s'il y a des prédateurs ou pas s'ils chantent ça veut dire qu'ils sont en sécurité et donc nous par extension dans la nature on est en sécurité donc écouter des chants d'oiseaux ça détend parce que ça veut dire que tout va bien et donc on peut se détendre et j'avoue que c'est alors c'est pas du tout le genre de choses que je fais que je compose moi mais j'adore écouter ses films et je recommande il y a énormément en plus il y a des documentaires sur son travail tout ça donc c'est en anglais mais je crois qu'il a même fait des interventions dans des émissions françaises et c'est vraiment le gars qui travaille beaucoup sur le silence et sur l'écoute attentive de la nature le silence est le contraste de la musique et en fait on oublie que la musique est faite de silence en fait et ce qui est mais même moi en tant que compositeur il faut que je me le rappelle régulièrement que les gens qui écoutent mes pièces ils ne les écoutent qu'une fois moi je les écoutais des centaines de fois donc il faut que je rajoute du silence entre les moments intenses il faut qu'il y ait tout au moins un silence relatif et c'est ce silence relatif qui fait la beauté des moments des moments intenses donc le silence c'est ouais c'est essentiel dans ma création artistique à l'avenir je me souhaite de collaborer avec d'autres artistes plus d'avoir que mes pièces en fait aient un objectif qui est au delà de l'objectif de juste créer une pièce de musique de créer quelque chose que quelqu'un d'autre va pouvoir utiliser pour eux créer leur propre leur propre je vais dire leur propre communication donc je m'imagine un spectacle vivant c'est la chose qui me semble la plus logique mais après je suis ouvert à toutes sortes de choses d'avoir une collaboration qui est au delà de la musique donc je collabore parfois avec des artistes aussi donc avec la chanteuse la Mélaina avec qui on collabore mais ça reste musical je voudrais que ma musique aille ailleurs qu'elle aille inspirer un danseur un acteur des théâtres peu importe même un potier enfin quelque chose qui fasse qui soit autre que la musique merci Jean-Philippe d'avoir partagé avec mes auditrices et auditeurs les étapes qui t'ont permis d'affirmer que tu es un artiste j'espère que cet épisode leur aura donné envie de découvrir la musique électro-acoustique j'aime l'idée de se donner le temps et la possibilité de découvrir des créations différentes d'écouter le monde qui nous entoure avec d'autres oreilles je vais d'ailleurs ajouter sur l'article de l'épisode sur esperluette-podcast.fr quelques vidéos d'artistes électro-acoustiques j'aime aussi beaucoup l'idée que le silence permet de rendre plus beaux les sons qui l'entourent avant de laisser le silence post-épisode faire son effet pensez à suivre Jean-Philippe sur son site internet drecour.com ou Soundcloud et de mettre 5 étoiles et un commentaire à esperluette sur votre application d'écoute préférée je termine cet épisode avec l'une des dernières créations de Jean-Philippe en entier cette fois et je vous dis à une prochaine je l'espère luette évidemment The Cuckoo Clock The Cuckoo Clock C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien I talked to this boy C'est bien C'est bien I talked to this boy C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien